Retrouvez à la source avec les agences de l'eau. Pour protéger l'eau, chaque geste compte. Est-il possible pour une usine de réduire sa consommation en eau ? Oui, et cela a un double intérêt, écologique et économique, démontre l'usine Gerbet à la Nester. L'entreprise fabrique des produits de contraste nécessaires aux radiologues. Elle utilise de l'iode qui coûte très cher et se retrouvait dans les eaux du procédé de fabrication. Le directeur de l'usine, Frédéric Petrus, a mis en place un système qui permet à la fois de récupérer l'iode et de réutiliser ses eaux. Celles-ci sont filtrées très finement dans la station d'épuration. Une partie de l'eau épurée est alors brûlée à 1100 degrés. C'est à ce moment que l'usine récupère l'iode. L'autre partie sert à refroidir les fumées afin que les matières en suspension soient retenues. En réutilisant ses eaux usées, plutôt que l'eau du réseau potable, l'usine a réduit sa consommation d'environ 20%, soit de 20 000 à 30 000 m3 en moins. C'était à la source avec les agences de l'eau. Pour protéger l'eau, chaque geste compte.